Salut mes petits cookies! J'espère que vous allez bien! On est vendredi, c'est bientôt le week-end et qu'est-ce qu'on en a envie quand il était chaud, que c'est l'été et que c'est la canicule? On a envie d'une recette hyper rafraîchissante, une recette de glace! Vous avez été hyper nombreux à me demander suite à ma dernière vidéo Glace Unicorn Ice Cream de faire une nouvelle recette hyper kawaii et vous savez quoi? Moi j'adore vous faire plaisir alors aujourd'hui on va se faire une recette de crème glacée maison à la mangue mais version Pikachu! Vous êtes prêts? Vous avez envie de le faire avec moi? Et bien allez, c'est parti! On a besoin de 400 ml de crème liquide, 250 g de lait condensé sucré, 150 g de purée de mangue et du candy melt rouge, marron et jaune. Première étape, je verse ma crème liquide dans mon mélangeur et je la fouette à vitesse constante et moyenne pour obtenir une belle crème chantilly. Quand c'est fait, j'ajoute le lait condensé sucré en une seule fois et la purine mangue et je mélange à nouveau à vitesse très très basse pour obtenir une préparation bien homogène. Je verse toute la crème dans un contenant en verre, je lisse le tout avec une spatule et ça part au congélateur pour au moins 6 heures. Pendant ce temps, je fais fondre les candy melt et avec la couleur jaune, je commence en dessinant les oreilles de Pikachu. J'ai mis le candy melt fondu dans une poche à pâtisserie avec une douille très fine pour avoir beaucoup de contrôle et pour pouvoir bien faire les détails. Pour qu'elle soit le plus réaliste possible, je leur donne la forme d'un boomerang. Je continue en dessinant les petites joues avec le candy melt de couleur rouge et je fais la même chose avec le candy melt de couleur marron pour les yeux. Je termine en faisant le petit museau en dessinant deux petites moustaches et ça part au frais pour 10 minutes. Quand les oreilles ont bien figées, je viens tremper la pointe dans le candy melt de couleur marron. Après 6 heures au congélateur, ma préparation a bien congelé et je peux finalement réaliser une belle boule de glace. Je la pose sur un cornet sucré et je viens planter les deux oreilles de Pikachu à l'intérieur. Mon astuce pour la recette, quand vous venez pour planter les oreilles dans votre glace, faites-le très délicatement parce que le candy melt, ça peut être fragile et surtout, travaillez rapidement parce que des fois ça peut aussi avoir tendance à fondre. Un peu comme la glace. Allez maintenant, on continue. Et je termine en plaçant le museau, les deux yeux et les petites joues rouges. Notre petit Pikachu glacé est prêt à être dévoré. Et boum, notre recette de glace Pikachu est terminée. Ça, c'est vraiment la recette idéale pour l'été quand il fait super chaud et que vous avez envie de vous rafraîchir et en plus, c'est ultra kawaii. Pendant que vous allez faire la lecture du love mail, moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour une nouvelle recette gourmande. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Gros bisous, MixCookies! Ciao, ciao!